Alors, j'essaie de ne pas être trop longue, et c'est vraiment réflexion à partir du livre Le petit quart des perdus de Jeanne de Berg. Jeanne de Berg, peut-être que vous connaissez qui est Jeanne de Berg, vous savez qui est Jeanne de Berg. Jeanne de Berg a été pendant un temps, elle est loin maintenant, je ne connais pas quelles sont ses activités actuellement, mais disons, c'était la femme de Alain Robriet, et elle a eu une sorte de double vie, où elle assumait d'être l'épouse de cet écrivain, tout en étant maîtresse SM, dans sa deuxième peau, si je puis dire, d'où ce pseudo qu'elle a pris de Jeanne de Berg. Voilà. Alors, elle a écrit ce petit livre suite à un carnet de notes, dans lequel elle recueillait une sorte de chronique de sa vie quotidienne, et elle a perdu ce carnet en une gare. Donc, elle était une maîtresse, une dominatrice, donc fameuse et réalisée, en cela, qu'elle l'affirme d'ailleurs dans son livre, puisqu'elle fait une sorte de cartographie des dominatrices, voilà, qui sévissent dans Paris, si je puis dire, où elle fait le portrait de la maîtresse qui se fait payer, la maîtresse qui ne se fait pas payer. Alors, au passage, d'ailleurs, intéressante distinction entre la maîtresse qui demande de l'argent et la maîtresse qui n'en demande pas, elle-même pratique, organise des rencontres sur fond de... Elle ne se fait pas payer. Elle le fait pour sa jouissance, ce qu'elle affirme absolument dans son livre. Et elle ne fait pas payer. Donc, elle compare avec les maîtresses qui se font payer, où elle dit très clairement que les maîtresses qui se font payer, c'est très fatiguant pour elle. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle demande un tarif, alors qu'elles se font payer, parce qu'elles doivent s'adapter au fantasme du client. C'est-à-dire que ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas elle qui dirige la scène, voilà, en gros. C'est-à-dire qu'il y a une scène qui est mise en place, une scène, comment dire, SM, une scène pseudo-masochiste, avec scénario, et le scénario bascule d'un pôle à l'autre, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'elle ne se fait pas payer, mais c'est elle qui ourdit le scénario. C'est-à-dire que les sujets sont, comment dire, dépendants, c'est-à-dire sont finalement assujettis, d'accord, à sa scène à elle. Et donc à sa scénographie, complètement. Et du côté des maîtresses payantes, elle fait très bien cette distinction, que les maîtresses payantes sont assujettis à la scène des clients successifs dont elles s'occupent. Voilà. Et qu'à chaque fois, elles ont une plasticité, comment dire, fantasmatique, elles doivent être prêtes à être, je dirais, à proposer au client une scénographie. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles rencontrent leurs clients avant, qu'il y a avant la rencontre, où elles entendent, et elles doivent être averties un tout petit peu de cela, elles doivent comprendre parfois entre les lignes ce que leurs clients désirent. Et se mettre dans la tenue adéquate. Voilà. Alors vous savez qu'il y a plusieurs, comment dire, plusieurs possibilités du bondage, enfin de, voilà, être attaché, être fauté, être... Bon, je ne vais pas vous faire la liste, hein. Voilà. Alors, c'est pas tellement la scène en elle-même qui me retient, sauf dans une dimension dont je vais parler tout à l'heure. Mais je vais commencer par quelques réflexions qui me sont venues à la lecture de ce livre, dont je n'ai pas dit d'ailleurs dans quel contexte elle l'a écrit. Donc elle perd son petit carnet, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans une gare. Et très embêtée, parce que, en effet, ce carnet recèle des indications, comment dire, des rendez-vous, des scènes décrites assez osées, etc. Bon. Et puis elle a, ce petit carnet est retrouvé quelques semaines après, avec des annotations. Un lecteur de ce carnet, donc c'est un homme, lit, et a barré des points, commenté en marge, tout à fait, il est tout à fait ulcéré par ce qu'il lit. Voilà, il ne supporte absolument pas qu'une femme puisse écrire de cette manière-là, et surtout se laisser aller à ce genre de, comment dire, de descriptions et de postures. Je crois que ce qu'il ne supporte pas à la lecture de ses réflexions, ce qu'il ne supporte pas dans ce qu'il a lu de Jeanne de Mergues, c'est qu'elle est absolument libre, et qu'elle note et annote toutes ses scènes, en parlant de sa propre jouissance de façon complètement, sans du tout dissimuler la teneur de sa propre jouissance dans les mises en scène qu'elle organise. Voilà. Et ça n'est absolument pas supporté par son lecteur. Donc elle décide d'écrire un livre à partir de là, comme une réponse à lui donner. Voilà. C'est vraiment ça qui l'a motivé pour écrire ce livre. Alors, première réflexion qui n'a pas grand-chose à voir avec elle, mais que je vous livre, on pourra peut-être en parler, c'est l'appellation de sado-masochisme. Bon, vous savez que le sadisme, c'est le marquis de Sade, dit le divin marquis, et masochisme, c'est sa chère masoch, il faut relire « Vénus à la fourrure », etc. Et que l'accolement de ces deux termes, sado-masochisme, est un accolement, comment dire, psychiatrique au départ. C'est-à-dire que c'est une invention conceptuelle qui sert de diagnostic dans la nosographie psychiatrique, mais que cet accolement donne à réfléchir. On ne s'y arrête plus maintenant. Et moi, j'étais un tout petit peu questionnée par cela. Pourquoi ? Parce que accoler sado-masochisme suppose de fait, et immédiatement, qu'il y aurait d'un côté un sadique et de l'autre un masochisme, donc d'accord, d'accord entre eux, sur une scène donnée. Ok ? C'est-à-dire qu'on aurait un pendant logique, c'est-à-dire un accolement qui suppose que dans la scène, eh bien, on a son sadique avec son masochisme. Voilà. Et que du coup, le masochiste, en question, n'est absolument pas soupçonné d'être forcé. Du coup, il n'y a pas de forçage. Il y a un consentement implicite dans cet accolement. Cet accolement entraîne un consentement implicite. Est-ce que cela va de soi ? Eh bien, ce n'est pas évident. C'est-à-dire que dans la scène sadienne, pour en revenir à la scène sadienne, si vous relisez sad, extrêmement peu souvent, mis à part certaines scènes de la philosophie dans le boudoir, où on a en effet un consentement de la part des partenaires, pas tout le temps dans la philosophie dans le boudoir en plus, on a souvent, bien sûr, et c'est ça d'ailleurs qui provoque la licence, c'est qu'il y a forçage. Les partenaires soumis au sadisme ne sont absolument pas consentants à 90% dans l'œuvre sadienne. Il faut quand même le rappeler. Donc ça, c'est quand même un point que je trouve important. Deuxième point que soulève cet accolement, une question que ça soulève, c'est que Sado-Masochiste applique une scène à deux. Une scène à deux, un duo, en fait. On imagine un duo. C'est très souvent le cas, d'ailleurs, dans ces scènes-là, dans Sado-Masochiste, c'est très souvent le cas. Or, dans la scène sadienne, il n'est absolument pas question d'un duo. C'est, au contraire, plus volontiers, les scènes de groupe qui sont représentées. Il y a des bandes, il y a des comparses, il y a, comment dire, ce qui est à l'œuvre, c'est une jouissance de groupe organisé, d'accord, infligeant des sévices à des sujets non consentants. Je le rappelle parce que, comment dire, il y a quand même une banalisation du sadisme, de plus en plus, d'ailleurs, qu'on constate, qui est passée complètement dans l'immeurse, si vous voulez, comme si, finalement, on était consentants, donc il n'y a pas de... Voilà. Alors qu'au départ, ce n'est pas du tout ça. Pas du tout ça. Bon. Et ce qu'on loupe, quand on oublie ça, je trouve, j'y ai réfléchi, mais vraiment, ça m'a donné à réfléchir la lecture de ce petit livre, c'est qu'on loupe, finalement, quelque chose d'une scène à l'autre. C'est-à-dire que d'une scène à l'autre, on est dans une scène perverse à deux, avec consentement d'un côté, bon, ça, d'accord, on est habitué, mais dans la scène sadienne, du fait de remettre en jeu le groupe et la dimension du groupe, on n'est plus du tout dans la même scène. Et de mettre en jeu aussi la jouissance produite par du forçage, j'insiste. C'est une jouissance du fait de soumettre quelqu'un qui n'y consent pas. D'accord ? Donc il y a quand même une jouissance d'infliger des services à quelqu'un qui est victime et qui est objet de soi, on va dire. Et groupalement, j'insiste sur cette dimension groupale. Pourquoi ? Parce que cette jouissance, finalement, groupale, est au service quand même, est au service en quelque sorte d'un meurtre inconscient dont il faut bien remettre en jeu la portée, si vous voulez. Il y a quand même une jouissance organisée et une toute-puissance en jeu là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a une incarnation en acte, en chair et en os du grand autre dans ces scènes-là, où la jouissance sadienne s'organise à partir d'une identification d'une toute-puissance où on aurait le pouvoir de vieillir de mort sur le sujet soumis. Soumis, j'insiste, contre sa volonté. Puisque dans le SM classiquement qu'on connaît, il y a consentement des parties. Adultes consentants, comme on dit. D'accord ? Et qu'il y a des codes et des rituels qui s'instaurent dans cette partie à deux qui existent, qui sont requises du coup. On en reparlera sans doute. Voilà. Bon. C'est important de dire tout ça parce que, quand même, sinon, on est dans une... Enfin, comment dire ? Dans un abord de la question un tout petit peu édulcorée de la question du sadomasochisme, en fait. Parce qu'on pense tout le temps... On est quand même dans un habitus de pensée d'une pratique parce que la pratique est passée dans les mœurs, en quelque sorte. Elle est... Enfin, bien sûr que tout le monde ne pratique pas le sadomasochisme, mais disons que maintenant, c'est une pratique comme l'autre. Disons. On la considère dans la nomenclature des jouissances possibles. Voilà. Et elle est passée dans les mœurs. Enfin, on parle des donjons comme on parlerait de... Comment dire ? Des postures du Kama Sutra autant d'avant. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qui surprend. C'est quelque chose qui est passé dans... Enfin, dans une... Même dans la littérature de magazine, hein. Si je puis dire. En tout cas, dans le discours des magazines, disons. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Jeanne de Berg n'est pas sans comparer. Alors, voilà. C'est là où on peut discuter. Ça donne matière, je trouve. Alors, elle compare l'aspect thérapeutique des séances. Des séances sadomasochistes, c'est-à-dire des séances SM. Elle les compare avec des séances de psychanalyse. Alors, je vous lis quand même parce que c'est intéressant tout ça. Alors, je vais... C'est ça. Voilà. À partir d'une phrase de... Je pense que c'est Deleuze. Voilà. Donc, le philosophe Ville Deleuze a déclaré un jour, je cite, « Une séance chez une dominatrice vaut bien une séance sur le divan. » Pour juger de la pertinence de cette affirmation, il faudrait avoir expérimenté les deux termes de la comparaison. Est-ce le gars Deleuze ? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas le mien. Je n'ai tâté ni de l'esclavage chez une maîtresse ni de l'analyse sur un divan. Enfin, c'est Jeanne de Berthe qui parle. Et pourtant, je ne peux que souscrire à cette déclaration. Quelle est la dominatrice professionnelle ou non qui n'a pas eu souvent l'impression très vive de soulager un mal-être ? J'ai moi-même dû répondre un jour à la requête explicite d'un garçon de 27 ans envoyé sous la forme d'une supplique dont voici des extraits. J'en respecte l'orthographe. Je vous fais demande d'une séance car j'en ressens le besoin profond qui m'appelle et me déchire. Je vous appelle au secours car vous êtes mon seul recours et ma seule protection contre moi-même. Ceci est moi, ceci est en moi et cela, ce que je suis, me détruira car je ne refuse cette vie sans la possibilité d'être esclave. je la lui ai accordé sa séance sorte de séance compassionnelle et une seule fois car je n'en fais pas métier et n'en ai nulle envie. Cette idée d'être un substitut de psychanalyste toute dominatrice l'a eue un jour ou l'autre. D'où la réflexion d'une de mes amies professeure d'université dominatrice par goût mais qui, fort sollicitée, s'était laissée aller par pure bonté d'âme à accepter plus de candidats qu'elle n'en pouvait supporter. Quand ils partent, ils se sentent mieux. Moi, je suis exténueux. Ils payent bien leur analyste. Pourquoi ne me paierait-il pas ? Pourquoi, évidemment, toute peine mérite salaire. Elle a essayé les rendez-vous rémunérés pendant un mois puis, saturé, a tout laissé tomber. Pour en revenir à l'affirmation de Deleuze, l'équivalence me paraît plus évidente encore entre une séance chez la professionnelle et une séance chez l'analyste par la place de l'argent qui est centrale. L'argent de l'écoute en échange du temps compté, tiny's money, en échange du transfert, analogue au transfert analytique. Il y a aussi la psyché travaillée par l'inconscient et la recherche du mieux-être. Et ce mieux-être, le client l'obtient par l'écoulement foutral, l'analysant par l'écoulement verbal, dans le meilleur des cas, lorsqu'il n'y a pas de rétention. Dans les deux cas, bien sûr. On m'a rapporté l'expression dénuée d'ambiguïté d'un homme sortant de chez son analyste. Ça m'a fait du bien. J'ai l'impression d'avoir tiré un coup. Il y a des tranches qui se perdent. Il y a des tranches qui se perdent. Alors, donc, voyez-vous, ça c'est très intéressant parce que... Alors, je fais mention de ça parce que elle est très sûre d'elle dans ce qu'elle dit. Vraiment très sûre d'elle. Et on peut bien sûr s'interroger sur cette comparaison à plus d'un titre. On peut s'interroger à plus d'un titre parce qu'en fait ce qui est intéressant c'est que du coup elle se met, elle justifie quand même on l'entend, sa pratique du côté du compassionnel. Voilà. Ce qui vient quand même un tout petit peu je dirais la mettre même si elle s'en défend par ailleurs du côté de la belle âme. c'est-à-dire du compassionnel, du compatissant, du pauvre gars il faut que j'aille lui rendre service, voilà, sinon il va se foutre en l'air. Bon, on l'entend bien bien sûr que là, dans sa position, elle rencontre bien sûr des mélancoliques. On a entendu la citation du type qui montre sa sénance, c'est très clairement de ce côté-là. Mais on peut s'interroger sur cette confusion entre l'écoulement foutral et l'écoulement verbal comme si c'était la même chose, comme si le réel du corps si vous voulez était la même chose que la possibilité de parole, enfin que le passage à la parole, c'est quand même deux registres. On le sait en tant qu'analyste tout à fait différent. On est dans la jouissance fabrique d'un côté et de l'autre côté on n'est pas dans le même registre de jouissance. Et surtout, ce qui m'a interpellée dans cette comparaison, c'est l'action thérapeutique. C'est-à-dire qu'au niveau du résultat, parce qu'elle peut s'autoriser cette comparaison si elle prend le résultat, c'est-à-dire si elle prend l'effet, l'effet de bien-être procuré ou par la séance analytique ou par la séance du sadomasochisme. Alors au niveau des effets, pourquoi pas ? Il y a des effets de mieux-être, bien sûr, si on est mélancolique et si on a l'intérêt de se faire fouetter. C'est indiscutable. Bon, c'est comme les électrochocs, c'est quelque chose qui remet... Voilà, bon, c'est évident parce qu'il y a une souffrance, une souffrance qui fait soulagement. On le sait du côté de la mélancolie. Bon, si on est du côté des effets, bon, mais alors, c'est embêtant quand même parce que ça met la psychanalyse, et là, elle ne sait pas quand elle l'écrit, mais ça met la psychanalyse du côté d'une chose qui s'entend très souvent et de plus en plus, qu'on serait en quelque sorte des guérisseurs, que les psychanalystes seraient du côté des guérisseurs et que l'acte thérapeutique, pardon, l'acte psychanalytique n'aurait pas d'autre but que de guérir. On sait, on se défend de cela en disant la guérison vient de surcroît. Je le rappelle en quelque sorte puisque l'acte analytique n'est pas, comment dire, n'a pas pour but de guérir le patient, même si ça paraît surprenant voire scandaleux, ça n'est pas la même chose. On obtient des effets thérapeutiques, mais le but de l'analyste au travail n'est pas de guérir. Voilà. Donc, on retrouve là, vous voyez ce qui est intéressant dans cette comparaison et dans le fait qu'elle se décrit comme psychanaliste de ce côté-là. On entend bien quand même le fantasme en arrière-plan qui est le fantasme d'une mère toute puissante au service quand même de la guérison. Voilà. D'accord ? Elle ferait ça pour ça. Alors, et que sa jouissance à ce moment-là à elle en question recule, c'est-à-dire et mise en, je dirais, recule dans son discours au profit du bien qu'elle procure. On va dire du bien qu'elle procure au patient, entre guillemets. Bon, vous avez compris. Ce n'est pas sans poser problème. Alors, une autre dimension qui m'a intéressée, c'est que, alors, elle fait, ça c'est vraiment étonnant et assez drôle aussi, c'est qu'elle, elle va aux Etats-Unis, vous voyez, et elle fait la visite d'un club, d'un club de jours et scène où, voilà, où elle décrit la pratique américaine, alors, ce qui est, je vous en lis parce que c'est assez, c'est assez savoureux. Donc, elle tombe dans un club tenu par des femmes où il y a des scènes, une scénographie organisée avec des comédiens qui vont sur scène et qui déroulent toutes les scènes sadomasochistes, alors, le fouet, la femme qui surprend, surprise par son amant qui tout d'un coup est fouettée, etc., bon, bref, devant un public. Ensuite, il y a, ensuite, les spectateurs qui sont invités à aller sur le plateau pour se mettre dans des postures nues, etc., se faire fouetter, machin, bon, bref, attachés au plafond, tout ça. Bon, on a tout ça, et on a les gentilles organisatrices qui ensuite organisent un groupe de parole, comme ça se fait beaucoup, aux Etats-Unis avec sangria autour de gâteaux, voilà, et puis, on va exprimer ce que ça nous a fait, ce que ça a fait aux gens qui ont participé, voilà, et on est du côté tout à fait du, comment dire, de la thérapeutique, c'est-à-dire qu'on est là pour se faire du bien et que ça fait du bien, voilà, et qu'on est dans la version thérapeutique du SM, alors à fond, voilà, ce que Jacques de Berck n'est pas sans remarquer, bien sûr, c'est que ça édulcore complètement, complètement la transgression, la subversion et l'érotique, la dimension de l'érotisme et de la mort, qui est quand même au cœur des pratiques, des pratiques c'est un masochisme, voilà, donc là, on a une version du côté Etats-Unis où on est dans une récupération hygiéniste, on pourrait dire, de la pratique, qu'elle n'est pas sans remarquer, bien sûr, elle méprise absolument cette dimension pour dire que, de son côté à elle, eh bien, on est bien loin de là, on est dans une pratique profane, mais non seulement profane, mais pas seulement profane, profanatrice. Alors voilà, ça, c'est un autre point qui m'a intéressée en lisant ce livre, car la dimension de la profanation, il n'a pas loupé, je crois, et il pose question, parce que la profanation, on l'a du côté de Sade, évidemment, et on l'a tout le temps, c'est une dimension qui est un vrai fil rouge dans l'œuvre sadeienne, et la profanation, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe quoi, c'est quand même quelque chose qui, alors, je vous lis, parce que je retrouve la définition que j'ai notée quelque part, voilà, alors, la profanation est une irrévérence commise envers les choses consacrées par la religion, très clair, on est dans le registre religieux et on est dans la mise à bas, le ravalement, le ravalement organisé des objets du culte, voilà, c'est quand même ça la profanation et ces sacrilèges, bien sûr, le sacrilège qui est un crime commis contre la divinité elle-même, alors, ça c'est intéressant puisque Jeanne de Bergh va se mettre du côté, donc du côté, alors voilà, je cite, sacré, sans dieu ni transcendance, sinon celle provisoire, incarnée, hykénique, par un homme et une femme, objet de dévotion en lieu et place du dieu absent, voilà comment elle décrit le lieu de la scène SM, elle organisait, elle, des scènes, j'allais dire, en son château, oui, dans sa maison de maître, en banlieue, avec grand parc, exactement comme on peut l'imaginer dans l'imaginaire, je dirais, filmographique et fantasmatique de ça, elle a la maison de maître avec le grand parc silencieux, les arbres et les chambres closes, etc., bon, capitonnée, et elle fait venir des voitures avec huîtres fumées, etc., bon, tout descendent des gens pour, alors, vous voyez que en place du dieu absent, là, on est du côté, bien sûr, de dieu est mort, voilà, bon, mais dieu est mort, ça ne suffit pas, c'est-à-dire que c'est se mettre, c'est incarner, c'est se mettre à la place de ce dieu mort et incarner, qu'est-nous, en action, ce grand autre, voilà, et être à la place de celle, elle se qualifie de grande prêtresse, de grande prêtresse qui va réinstaurer un culte, alors, voilà, la profondation, là, nous met du côté du religieux et nous met dans un salomasochiste qui a une profondeur importante, enfin, une profondeur autre que la pure purgation d'une souffrance mélancolique, qui a une teneur beaucoup plus intéressante, une ampleur beaucoup plus intéressante, c'est-à-dire que là, on est du côté d'une religiosité inversée, quasiment, c'est-à-dire, on est du côté d'une, bon, allez, je vais lâcher le mot, mais d'une forme d'hémonologie, c'est-à-dire, on est du côté d'une secte, du côté de, comment dire, de mettre à bas les objets de culte pour en substituer d'autres, au service, voilà, au service de la profanation, alors avec la réinstauration d'un ordre dont Jeanne de Berg serait la prêtresse et se fait la prêtresse, il y a beaucoup de descriptions de scènes, de scènes où tout est mis en scène au cordeau absolument, et elle y tient, avec des invités, c'est un spectacle absolument, auquel sont conviés, comment dire, le gratin, le gratin mondain, des gens très chics qui sont là, bien sûr, elle n'a dit aucun nom, mais, alors avec des coupes pleines de feuilles de rose trempant dans l'eau parfumée, les fouets huilés, les corps huilés, les, comment dire, les coupes qui rappellent fortement les ciboires, bon, on est là dans tout, comment dire, et puis, des musiques sacrées qui accompagnent la scène, alors on a, alors c'est intéressant parce que, d'ailleurs, elle décrit une scène où un homme lui demande d'être marqué à son sceau, donc ses initiales, Jeanne de Bergh, et elle décrit la scène, d'ailleurs, où l'homme est rasé, huilé, etc., avec ses assistantes, donc il est par terre, et il y a sept étapes, et d'ailleurs, elle l'emploie, enfin, elle fait la comparaison explicitement avec la passion du Christ, cet homme est christiquement livré à elle, voilà, et il passe par cette étape où il a des yeux bandés, puis débandé, d'ailleurs, cette espèce de battement entre le regard, le voir, et perdre la vue, provoque des érections, tout autant que les coups de fouet, d'ailleurs, et elle décrit tout par le menu, bien sûr, et le fantasme de cet homme agit, qui se réalise, c'est d'être livré à cette femme corps et âme, c'est-à-dire que dans le moment, au moment où il est marqué, au fer rouge, à côté du sexe, d'ailleurs, à l'aine précisément, il se redresse brusquement, il la regarde dans les yeux, et il dit, je vous aime, voilà, c'est-à-dire que, ce qui est vraiment fort, enfin, c'est une scène très forte, et le moment où il arrive, si vous voulez, le début de la cérémonie, parce que c'est une cérémonie, qu'elle décrit comme telle, passent les vèpres de la Vierge, c'est par là que ça commence, la musique est de ce côté-là, et au moment où elle marque, c'est la mort d'Iseute, voilà, alors, on pourrait s'interroger sur ce cheminement musical, c'est-à-dire les deux choix de ces musiques, puisqu'il y a quand même deux choses qui se passent, qui bordent la scène, ou quand même, il y a une mort, aussi, de femme, à ce moment-là, au moment du marquage, il y a une mort de femme, alors, on pourrait se poser une question, on pourrait y aller sur les conjectures, voilà, essayer d'interpréter ce qui se passe à ce moment-là, je n'irai pas dans ce sens-là, je fais juste une remarque sur ces musiques, et je suis sûre qu'elles ont un sens, mais, la question que je me suis posée, et qui m'intéresse, c'est la, voilà, c'est comment différencier l'abandon, c'est-à-dire la position objectivée d'une femme qui se livre au maître, c'est-à-dire qui devient l'objet sexuel d'un homme, le ravalement féminin, si vous voulez, classique, et, côté homme, ce qui se passe pour un homme quand il demande et réclame une dominatrice, voilà, vous savez qu'il y a toute une vie parallèle qu'on ignore, mais où, il y a des hommes qui appartiennent à des femmes et qui vivent, alors c'est pas simplement ponctuel, c'est des contrats qui se prolongent et qui se reconduisent régulièrement, et où, voilà, on vit sa vie, un homme vit sa vie mais il est lié par contrat à une femme qu'il paye, qu'il paye pour lui appartenir corps et âme, voilà, c'est intéressant, voilà, et, comment dire, c'est une, bon, c'est quelque chose qu'on a du mal à, d'ailleurs ça se dit pas, c'est quelque chose qui est, comment dirais-je, qui est non dit et qu'on a du mal à imaginer, mais pourquoi ? Parce que, en effet, ça met à mal, quand même, la dimension phallique côté homme, c'est quelque chose qui est difficile à appréhender puisque, il y a une réclamation côté homme d'une castration, quand même, de quelque chose qui est réclamé de ce côté-là par un homme, voilà, qui demande, du coup, à être littéralement, oui, féminisé, castré par une femme, voilà, c'est ça qu'on peut on peut voir, on peut lire cette posture de ce côté-là, une femme qui, bien sûr, va être nantie, elle, va être nantie de ce fait du phallus. Alors, on peut se demander si c'est pas devenir le phallus de cette femme, si c'est pas s'abandonner corps et âme, ça n'est pas l'équivalent de retrouver, d'être, de se remettre en la position du phallus de la mère, voilà, dans cette extase imaginaire où, justement, on peut se demander si ça ne serait pas là un moyen, une tentation de rejoindre dans cette scène, c'est-à-dire d'être marqué par le nom, c'est tout d'un coup, voilà, voilà, et d'être identifié, c'est comme s'il y a, à ce moment-là, cet homme qui se livre de cette manière-là, dans cette scène, c'est assez, je pense, édifiant, enfin, on peut le ramener à ce qu'évoquait Jean-Louis tout à l'heure, est-ce que ça n'est pas là la représentation d'être tout d'un coup, vu, enfin, de s'identifier en chair et en os à ce qu'une femme désirerait que le sujet soit, absolument, voilà, c'est-à-dire que dans cette scène, l'homme jouirait absolument d'être cet objet du désir de l'autre comme s'il incarnait le signifiant maternel, voilà, c'est ça que tu as voulu que je sois, je le deviens, c'est assez important parce qu'il y a une extase là-dedans mais il le bande quand même mais oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, non, dans le, non, 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 il ne bande pas dans le marquage, non, absolument, il est en détumescence, il bande avant, mais avant, voilà, mais ce qui est intéressant c'est que dans ce moment il ne bande plus du tout, il est extatiquement, voilà, mais alors, ta réflexion m'amène à cela, c'est que le fait de bander, on a encore une partie qui résiste, on n'a pas n'importe quoi, voilà, qui est fléché du côté du phallique, bien sûr, voilà, que l'érection indique, mais dans le moment où il est marqué, plus du tout, tout le corps y passe, c'est-à-dire que tout le corps y passe et là, le phallique, c'est la femme qui l'imprime, c'est-à-dire qu'il y a l'imprimatou, il y a le sceau, c'est son sceau, et elle met un nom, mais c'est comme si ce nom posé sur le corps était l'index de sa jouissance à elle, en lettres, écrit en lettres de chair, voilà, et je pense que là, enfin moi, j'ai envie de le lire comme ça, c'est comme s'il recevait sur son corps, en quelque sorte, le signifiant, généralement bien sûr, du désir de l'autre en chair et en os, voilà, c'est une hypothèse, on peut la discuter, mais elle m'intéresse de ce côté-là, voilà, voilà, mais en tout cas, cette dimension, alors, ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, dans cette démarche de maîtresse, de dominatrice, indépendamment de tout ce qu'elle raconte sur cette comparaison avec être psychanalyste qui est critiquable, il y a quelque chose qu'elle remet en effet du côté, c'est une amode, amode, de faire exister cette toute-puissance quelque part, c'est-à-dire un père primitif qu'elle incarne, parce que le grand autre là, on est à la fois dans l'équivalence de la mère toute-puissance et du père primitif alternativement, mais c'est ça dont il est question, et dans cette scène s'organise, en quelque sorte, la présence en chair et en os d'un père primitif, voilà, qui serait, en effet, requis, requis par le mélancolique pour pouvoir exister, pour pouvoir exister, sans cela, bon, là, je ne le dirai pas, mais elle a le témoignage d'un jeune homme, c'est extrêmement étonnant, voire assez touchant, d'un type qui, comment dire, qui va en tentative de suicide et qui désespérément cherche une maîtresse qu'il ne trouve pas, qu'il ne trouve pas, et elle cherche à lui fournir, d'ailleurs, quelqu'un, elle appelle ses amis, et c'est, alors, c'est assez, comment dire, on sourit quand on dit la chose, c'est un sourire tragique, c'est tragique comique, mais elle trouve, elle parvient à lui trouver une maîtresse qui, malheureusement, a une fille, cette maîtresse a une fille, et alors, ils partent en vacances tous les trois avec ce pauvre homme qui réclame à tout prix d'être esclave, et cette maîtresse en question, comment dire, vit avec sa fille et cet esclave, et il est tellement collant, tellement demandeur de sa présence à elle, tout le temps, tout le temps, voilà, de choses, demande-moi, demande-moi, puis-ni-moi, puis-ni-moi, que la fille n'en peut plus, devient jalouse parce que elle perd sa, la fille est complètement dans un rapport de rivalité avec lui, et finalement, il se fait exclure, il se fait exclure du rapport mère-fille, et la mère écrit, enfin, la copine de Jeanne de Baird écrit à Jeanne de Baird, écoute, dérouille-toi, trouve quelqu'un d'autre, puisque là, on est en train de se brouiller à moi avec ma fille, bon, ça, c'est pour la plus d'anecdote, voilà, et elle se retrouve à nouveau dans les Rances, dans les Rues de Paris, mais c'est vraiment poignant, puisque, en effet, là, c'est l'errance totale, il n'y a plus aucun repère, aucun jalon, il devient SDF, il perd tout un déchet, voilà, c'est vraiment là, on est du côté du déchet, voilà. Alors, je terminerai là-dessus, ah oui, bon, dernière réflexion sur la position féminine, parce que, c'est intéressant, par rapport à cette femme, qu'elle, dans sa position, se met, en fait, dans une posture où elle cadre la jouissance, voilà, elle est organisatrice d'une jouissance, bien sûr, qui est la sienne, mais aussi celle de l'autre, puisque, il y a les deux, en jeu, il n'y a pas que la sienne, bien évidemment, où elle-même, étant cadre, c'est-à-dire organisatrice, ne se perd pas, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire, elle jouit, mais sans plonger, c'est-à-dire qu'elle n'est pas prise elle-même dans la scène qu'elle organise. Je pense aussi que ce, si vous voulez, ce cérémonial, cette scénographie, à laquelle elle tient, tient à la fois d'une profanation, mais aussi, je pense, de quelque chose qui pourrait, subjectivement, faire bord, faire bord, voilà, on ne peut pas le lire que dans un seul sens, je pense que ça fait bord pour elle-même, puisque ça la retient, et d'ailleurs, elle le dit, à un moment donné, qu'elle est tenue, tenue par le nombre de coups de fouet qu'elle donne, parce que sinon, sinon, et d'ailleurs, il y a des accidents, on en entend parler, il y a des, 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 comment dire, des scènes qui tournent très mal, où le dominateur ou la dominatrice se laisse emporter, c'est-à-dire, transgresse le rituel, car, pulsionnellement, il y a tout d'un coup un vertige de l'acte, c'est-à-dire que, il y a une inspiration du côté de la jouissance, qui fait, en effet, qu'il y a risque là, à ce moment-là, il y a un risque mortel, réel, bien sûr, et il y a des accidents où il y a mort réelle, on ne l'apprend pas, mais, voilà, il y a après des plaintes qui sont déposées, on ne le sait pas, mais, voilà, ils ont discuté avec un avocat, il me l'a confirmé, il lourdissait des affaires, enfin, il instruisait des affaires où il y avait ce genre de... Mais, ce que je veux dire, c'est que c'est très important ces histoires d'objets, du culte respectés, puisque, vraiment, tout d'un coup, ça vient tempérer, ça vient faire tampon, tempérance, on pourrait dire, de sa propre aspiration pulsionnelle, qui, sinon, risquerait d'être convoquée au-delà, au-delà de ce qu'elle voudrait. Bon, de ce qu'elle pourrait vouloir. Alors, elle est, comment dire, elle tient beaucoup à cette métrique, si on peut dire, à cette nôgrafie, et surtout, elle s'entraîne, on voit bien que, quand elle pose le saut, elle tient beaucoup à... C'est comme, vous savez, le geste pur des, comment dire, des Japonais, enfin, c'est presque de l'ordre... Voilà, on ne doit pas manquer, le geste doit imprimer d'un seul coup, le saut, et il n'y a pas de basur, voilà, c'est vraiment comme un trait de plume, un pinceau, un coup de pinceau dans l'écriture. Non, ça fait vraiment penser à ça. Voilà, donc, maîtrise, elle y tient beaucoup, et elle réprouve absolument tout ce qui est de l'ordre du débat du l'impulsionnel, etc., etc. Bon, voilà, dernière réflexion, si, enfin, sur Internet, on peut aller voir ce genre de choses, il y a des sites dédiés au SM, avec cette chose, vous avez des onglets sur la droite, ça c'est la dernière réflexion que je ferai, où il y a un bondage, etc., bon, bref, mais il y a aussi torture, voilà, ça aussi, on peut discuter de ce terme qui est surprenant, puisque torture, quand même, c'est un registre, justement, où, dans la définition, la personne torturée n'est pas consentante, voilà, c'est-à-dire que, et c'est réprimé, c'est publié par la loi, justement, bon, et que, tout d'un coup, les sites SM, comment dire, se servent de ce terme, bien sûr que ça attire le chaland, c'est évident, bon, mais, comment dire, ayant discuté, justement, avec des personnes qui pratiquent, c'est évident que jamais de la vie, ce terme, ils le revendiquent, non, c'est-à-dire qu'ils le torturent, pour eux, c'est pas de la torture, ce sont des, comment dire, ils travaillent avec des personnes consentantes, enfin, ils rencontrent des personnes consentantes, donc, on peut se demander qu'est-ce que vient faire ce terme, si ce n'est bien sûr d'être accrocheur, ça vient accrocher, bien sûr, le chaland, mais, c'est quand même, au passage, une promotion, ou vendre la torture, c'est, c'est juridiquement, c'est juridiquement, c'est l'allemand. Alors, bon, je ne vais pas revenir, c'est parce que j'ai personnellement pris mon téléphone il y a deux ans, je pense, je ne vous ai pas renoncé, je ne vais pas tout vous raconter, mais, j'ai appelé Amnesty, j'ai, c'est comment j'étais, comment est-ce que j'étais, par ce terme, bien sûr, et bon, ils ne peuvent rien, ils n'ont rien voulu faire, parce qu'ils ne s'occupent que de l'international, ils n'ont pas accès à le faire, et j'ai appelé un avocat, c'était intéressant, puisque j'ai appelé Richard Cedillo, qui a ceci de particulier, qui a été à l'origine de l'interdiction de l'exposition Les corps humains, qui a été organisée à la Madeleine, je ne sais pas si vous vous en souvenez, et donc, il a, au départ, il a, il s'est dit, qui c'est cette nana qui m'appelle de Paris, mais complètement, qu'est-ce qui lui prend, il est avocat à Rouen, lui, et en fait, en discutant avec lui, j'ai clairement dit, mais on peut s'interroger sur le fait de promouvoir la torture sur Internet, et je vous appelle à ce titre-là, voilà, qu'est-ce que, bon, qu'est-ce que vous en pensez, alors évidemment, on ne peut rien faire, si ce n'est à saisir, lui ne peut, ne peut fonctionner qu'à être saisi par une association, voilà, bon, c'est pas le sujet ici, pour vous dire que, c'est quand même un terme qui pose question, voilà, c'est quand même un terme qui pose question, et qui, alors vous voyez, et qui dans la, dans les deux pôles du salle de masochisme, on est entre, dans les deux extrêmes, on est d'un côté dans l'hygiénisme à l'américaine, d'accord, et de l'autre, dans la torture, c'est-à-dire, comment dire, infligé à des personnes non concentrantes, ce que je ne connais absolument pas, ni d'un versant, ni d'un versant, ce que n'est pas le salle de masochisme, bien sûr, c'est pas du tout de ce côté-là, voilà, je m'arrêterai là. Bien. Question ? Oui. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, c'est qu'une psychanalyse dit de cette personne, de cette femme ? Jeanne de Baird. Oui. J'en ai un petit peu dit deux mots tout à l'heure quand j'ai parlé de, c'est ce qui m'intéresse le plus d'ailleurs, quand j'ai parlé de, la, oui, un fantasme de toute puissance qui est l'incarnation du grand autre, voilà, quel est le, comment ? La posture ? Oui, oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça dit quoi, d'elle ? D'elle, je ne peux pas répondre à cette question, je crois, parce que, d'elle, ça dit, ça dit, ça dit, ça dit, ça dit, non mais, elle fait le maître, voilà, bon, elle fait le maître et elle, comment dirais-je, elle, alors, bon, je peux le dire, même si ça va sur internet, ce truc-là, parce que, non, non, mais elle l'a dit, elle l'a dit dans les interviews, c'est un fait connu que, d'ailleurs, c'est sorti il n'y a pas très longtemps, que, sexuellement, reprisait, était, je ne sais pas, mais bon, moi, je crois que ce n'est pas une réponse, non, la réponse, si vous voulez, c'est qu'il y a une jouissance, alors, non, la question qu'on peut se poser, c'est la question de la perversion féminine, à travers cette figure-là, voilà, à travers la figure de Jeanne de Berge, on peut s'interroger sur, est-elle perverse, est-elle pas perverse ? bon, moi, j'ai tendance, alors, c'est débattu, la question de la perversion féminine est débattue, dans le champ de la psychanalyse, est-ce qu'on peut dire qu'il existe une perversion féminine ? Moi, je trouve que, personnellement, j'ai tendance à dire que c'est une question qui reste ouverte, je n'ai pas de réponse, à cela, j'ai eu tendance à penser, à un moment donné, que non, puisque le rapport, le rapport au pénis, c'est quand même pas, ça ne s'organise pas, du même côté, côté homme et côté femme, maintenant, il y a, oui, des bords, où on peut dire que, bien sûr, il y a une perversité dans sa posture, absolument, c'est une pratique qui s'inscrit, bien sûr, c'est une pratique perverse, bon, voilà, mais de là à dire, est-ce qu'elle est perverse, est-ce qu'on peut la catégoriser, et l'étiqueter comme perverse cliniquement, c'est une autre question, voilà, oui, qu'il y ait des traits de perversité, de perversion, oui, mais est-ce que ça s'instructure, ça c'est une autre affaire, pour moi, c'est pas du tout, il faut toujours faire attention, quand on parle de ça, parce que, voilà, non, elle répond, alors évidemment, après il y a toujours la tentation de dire je réponds à une demande, qui est quand même, oui, Arlette ? Je pense qu'elle invente une pratique possible qui n'est pas du tout transgressive dans notre époque, c'est-à-dire à une époque très particulière par rapport à cette question, et qu'elle trouve sa jouissance, elle trouve sa jouissance, avant tout, c'est quand même beaucoup plus économique que de faire une analyse, voilà, 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 mais alors, Arlette, c'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, je pense que c'est pour ça que j'insistais tant sur le respect des objets du culte, elle ne rencontre pas l'angoisse, et c'est ça, voilà, elle ne rencontre pas l'angoisse, bon, je ne veux pas défleurer ton sujet, si je puis dire, mais voilà, et on en parlera, c'est important, ça ouvre là-dessus, justement, et je propose que, alors, à moins qu'il y ait d'autres questions, qu'on fasse une pause, Gornin ? Juste une question par rapport à ce que tu disais avec ce saut et la disparition totale, d'accord, c'est pas possible, la disparition totale, c'est la mort, se mettre à la place du phallus maternel, qui est quelque chose de néant, c'est mourir, donc c'est quand même une variante d'un enfant est battu, où c'est la femme, la mère, qui prend un peu, qui bat, c'est le garçon, tout à fait, et donc, le saut, c'est un petit peu apposé, enfin, un sacrifice de la peau, peut-être, marqué quelque chose, c'est comme dans la clarification, etc., qui est de l'ordre sacrificiel, où ce bout de chair vient à la place du phallus maternel, mais pas le corps entier. Non, 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 ce que je voulais dire, je me suis peut-être mal fait comprendre, à travers ce corps entier, ce qui m'intéressait dans cette idée-là, c'était de rejoindre ce que disait Jean-Louis sur le corps extatique, c'est-à-dire que, alors, une identification imaginaire au signifiant du désir, voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout, mais je suis dit, ah, tu ne m'as pas avec toi, c'est un bout consenti, consenti, qui met en pâture, livré à l'autre, c'est un sacrifice, voilà, sacristique, etc., c'est un sacrifice, et c'est de l'ordre de sacrifice. Oui, absolument. Après, c'est vrai que, dans beaucoup de psychoses, on a beaucoup, enfin, ce fantasme, que le sujet n'a jamais été battu, comme Joyce qui dit qu'il n'a jamais été battu par son père, c'est-à-dire que les coups ne sont pas venus, le père n'est pas venu, donc c'est quand même du côté... Et c'est un déplacement, parce que ça rappelle le fantasme des libérations, on pourrait dire que là, il y a un déplacement, parce que c'est vraiment tout près. Oui, mais ce n'est pas... Voilà. Non, ce n'est pas. Oui ? Je crois que, je voudrais revenir sur la scène du marquage, parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose de très important, qu'il ne se fait pas marquer par n'importe quoi, qu'il ne se fait marquer par le nom d'une femme. Oui, absolument. Oui, mais qui est le nom d'un père, attention. De son père. Oui, mais justement. Oui, bien sûr. Mais c'est toujours, attention, parce que dans le nom propre, c'est le nom d'une femme, mais attention, le nom propre est toujours le nom d'un père. Toujours le nom d'un père. Oui, sauf que c'est un pseudonyme dans son cas. Oui, mais qu'elle se donnait elle. Oui, bien sûr. C'est son nom à elle qu'elle a pris, elle, bien sûr, mais qui, je pense, malgré cela, symbolise un nom du père, absolument. Oui, oui, oui. On peut dire, c'est au service, en tout cas, d'un nom du père. Oui, oui. Même si c'est non, mais c'est une réflexion intéressante. Quels sont les hommes qui ont le nom de leur mère ? Ça a été pendant très longtemps, les enfants de prostitués. Oui, oui, oui. De toute façon, la femme du marquage, je rappelle, c'est pour ça que ce serait intéressant de faire une comparaison entre la putain, si vous voulez, tatouée, enfin, marquée par la fleur de lys, parce que c'était quand même ça, un moment de l'histoire, et, comment dire, marquée par la figure divine, attention, parce que la fleur de lys, c'est quand même le son royal, et que du coup, elles sont ramenées, vous voyez, la figure de la putain était ramenée à du père tout puissant. C'est-à-dire qu'il n'était pas question que tout d'un coup, ça se balade. D'accord ? Ce qui est intéressant avec cette histoire de jouissance, c'est que, c'est intéressant, puisque la jouissance sexuelle masculine est tout à fait enrégimentée. c'est-à-dire que l'interdit de la loi vient légiférer pas n'importe où. Par exemple, les clubs new-yorkais, celui que je vous décrivais, ne peuvent exister légalement que si les femmes ne passent pas à l'acte sexuellement. Ça veut dire quoi ? Qu'elles ne font pas jouir les hommes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de manipulation du sexe masculin. Voilà. D'accord ? Donc c'est important parce que c'est... Vous voyez, c'est pas n'importe quoi. Il y a, comment dire, la jouissance masculine, enfin, la jouissance en général d'ailleurs, est, comment dirais-je, cadrée absolument par les lois. Ça ne se balade pas comme ça. L'interdiction du bordel, c'est quand même de ce côté-là aussi. D'accord ? On ne fait pas ce qu'on veut. On ne fait pas ce qu'on veut. Voilà. Il y a quelque chose, et là, moi, je trouve que ça mériterait d'être travaillé plus que ça parce que, comment dire, il y a un nœud là, il y a un nouage là entre la subjectivité, la jouissance et le social qui est, pour moi, fondamental. Voilà. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Parce que... J'ai un cas d'impatient psychotique qui sortait seulement des prostituées et il a complètement décompensé le jour où la prostituée lui a dit « Tu fais ce que tu veux. » C'est-à-dire, alors, oui, « Tu fais ce que tu veux. » C'est-à-dire que elle ne t'a pas donné un cadre d'une scène. Ah, très intéressant. Voilà. Pas de cadre. C'est ça. Hors cadre. Oui. 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 C'est ça. Bon, on pourrait dire, de toute façon, c'est le corps livré. Voilà. Il y a un corps qui se livre. Il y a une histoire d'argent. Voilà. Que pour une petite sorte, il n'y avait pas, justement, le comptage de coups de fouet. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire, très intéressant. Il n'y avait pas de mesure possible. Absolument. Absolument. De cadre de bord à l'art érotique. C'est très intéressant, Tamara, ce que vous dites, parce qu'en effet, il y a un chiffrage de la jouissance. Et d'ailleurs, merci pour votre commentaire, parce que dans l'œuvre sardienne, il y a eu un séminaire de Gérard Pommier sur la perversion où il a remarquablement mis en lumière la fonction du chiffre. Et que Sade était délirant quand il était enfermé à Vincennes. Vincennes ? Oui. Il avait un délire dans les lettres qu'il écrivait à la présidente de Montreux, donc sa femme. Il avait tout un, comment dirais-je, une obsession délirante des chiffres. Il écrivait, il comptait, il faisait des interprétations à partir des visites qu'il recevait, le comptage des pains qu'il avait, on venait lui livrer trois milles, quatre milles, etc. Et il y avait toute une organisation à partir du chiffre, voilà, qui lui permettait, je pense, de tenir subjectivement quelque chose vis-à-vis de la jouissance. Et c'est tout à fait important. Tamar Lodot va lui faire une remarque très intéressante sur un patient qui décompensait quand une prostituée lui avait dit tu fais ce que tu veux. Il n'y avait pas de scène. D'un coup, il n'y avait plus de scène organisée. Voilà. Et il y a une décompensation après de cela. Et pas de rapport avec l'argent. Et pas de rapport avec l'argent. C'est-à-dire que plus rien ne se compte. Il n'y a plus de comptage possible. Il n'y a plus de mesures, il n'y a plus de comptage possible et il n'y a plus de chiffrage de la jouissance possible. Et donc, en effet, il y a subjectivement quelque chose qui bascule. Voilà. Qui est un risque subjectif absolument. Gourana, je viens de rappeler le séminaire de Pogné sur Sade et l'importance du chiffre dans la jouissance par rapport à la jouissance. Quand il avait parlé magnifiquement, très très intéressant de l'obsession chiffrée de Sade. On ignore ça mais c'est des choses tout à fait cliniquement absolument éclairantes vraiment par rapport à cela. Disons aussi que comment dire le divin marquis bon ok j'ai assisté tout à l'heure en disant qu'il a été criminel c'est pas uniquement un homme de lettres et de discours il a été clairement inquiété par les autorités sur des affaires hautement louches énigmatiques de disparitions servantes avec les ossements retrouvés dans son jardin etc. Il est hors de doute maintenant il y a des travaux qui ont été faits là-dessus il est hors de doute qu'il a été en effet impliqué activement dans des scènes il s'est pas contenté d'écrire il y a eu dans le château il y a eu des scènes mortelles bon voilà donc c'est pas voilà faut quand même le dire parce qu'il y a quand même une banalisation d'époque je trouve voilà il y a aussi les premiers éditeurs qui ont adoré enfin une peau vert etc. il y a quand même toute un comment dire une fascination qui a fait ça bon voilà bon ah c'est intéressant on fait une pause c'est intéressant qui a fait ça c'est intéressant qu'il y a 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 qu'il y a